Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Contrairement aux conférences de presse habituelles, on ne va pas vous rappeler la liste. Vous avez pris connaissance. Vous pouvez la trouver aussi sur les écrans. On va prendre directement vos questions. Donc vous me faites signe. On vous donne le micro. Vous présentez prénom, nom, votre média et vous posez votre question à Didier qui y répond. On va prendre une première question ici. Bonsoir Didier. Baptiste Despré du Figaro. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris 25 éléments dans ta liste ? Est-ce que tu as des doutes encore autour de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe ? Merci. Le fait de prendre 25 joueurs, je considère que nous avons assez de sécurité pour participer et être à cette compétition. Si je pensais que 24 aurait été suffisant ou qu'il en fallait 26, j'estime que là, nous avons suffisamment de sécurité. Après, je me doute bien que vous allez rentrer dans des cas particuliers. Ils sont tous différents. Mais à partir du moment où les joueurs, j'ai pris la décision de les mettre dans la liste, c'est qu'ils sont censés être aptes pour le premier match. Bonsoir Didier. Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous partirez à 25 coûte que coûte ou est-ce qu'en cas de forfait, vous pourriez être amené à diminuer le nombre de joueurs ? Alors, je vais vous rappeler le règlement. Aujourd'hui, elle est officielle, mais elle sera officialisée pour la FIFA lundi 14 à 19h. Elle sera verrouillée, mais avec toujours la possibilité, comme pour toutes les équipes nationales. S'il y a des blessures, nous pouvons, je pourrais changer les joueurs jusqu'à J-1 de notre premier match, c'est-à-dire le 21 novembre. Bonjour Didier. Évidemment, on va parler des cas particuliers. Moi, je voudrais parler de Karim Benzema, qui a loupé pas mal de matchs depuis le début de saison. Tout à l'heure, sur TF1, tu disais peut-être qu'il se ménage, lui. Une thèse que Carlo Ancelotti a démentie tout à l'heure en conférence de presse de son côté. Est-ce que tu as la certitude... Qu'est-ce qu'il a démenti, Carlo ? Que Karim se ménageait. Non, c'est se ménager, c'est qu'il ne prend pas de risque. La version qu'on lui donnait, c'est qu'il se ménage pour la Coupe du Monde. Et Carlo Ancelotti dit non, s'il ne joue pas, c'est qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a exactement ? Je ne me mets pas entre ce qui peut être dit, déclaré, info, pas info. J'ai échangé avec Karim, bien évidemment, pour avoir les tenants et les aboutissants. Évidemment, s'il n'est pas sur le CR1, c'est qu'il a eu un petit souci. Les staffs médicaux ont échangé ensemble. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à sa situation, par rapport aux échéances qui sont les nôtres. Mais par rapport à sa forme, il n'y a pas d'inquiétude, sachant que sa dernière titularisation, ça remonte quand même au 19 octobre. Oui, après, il y a ceux qui jouent trop. Et après, voilà, il a eu deux petits soucis physiques à gérer. Et à l'approche, par rapport à ce que représente la Coupe du Monde, il est vigilant, très vigilant. S'il avait pu être, il a fait 30 minutes la semaine dernière, il a ressenti une gêne le lendemain ou deux jours après. À partir de là, et le connaissant, ce n'est pas quelqu'un qui va rester sur une table de soins. Certes, il n'est pas sur le terrain parce qu'il n'y a pas de risque à prendre, lui comme que les autres, même s'il y en a qui peuvent en prendre par moment. Mais il y en a qui sont en train de jouer là, d'autres qui joueront à 9h30. Il y a des matchs encore, mais il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la semaine prochaine. Je n'ai pas d'éléments qui sont négatifs par rapport à sa situation sur le plan physique. Bonsoir Didier, Louis Vicks, InfoSport Plus Canal. Vous avez sélectionné 9 défenseurs. Il y a 8 d'entre eux qui sont des défenseurs centraux de formation, même s'il y en a bien sûr qui peuvent évoluer au poste de latéraux. Est-ce qu'à la lecture de cette liste, on se dirige vers un retour potentiel à une défense à 4 ? Est-ce que ce que vous avez travaillé depuis un an et ce système à 5 n'est plus forcément d'actualité ? En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter au vu de la liste. Je n'ai pas uniquement utilisé un système à 3. De par la structure de la liste, évidemment, l'option n'est pas une défense à 3, mais ça sera une défense à 4. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner comme élément ? Évidemment, c'est toujours une longue réflexion. Après l'analyse de ce qu'on a fait, beaucoup de discussions avec mon staff, avec les joueurs, parce que je considère que le ressenti des joueurs, de certains joueurs, nourrissent ma réflexion. Et pour arriver à une analyse où on a fait de bonnes choses, de très bonnes choses dans ce système, mais on a été aussi en difficulté. On a été très souvent, même si on a renversé des situations très compromises, on a été très souvent en déséquilibre. Et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, ça ne va pas nous faire gagner. Mais si vous n'êtes pas solide sur le plan défensif, alors ce n'est pas au détriment de... Il y en a qui peuvent interpréter, lui, il ne va penser qu'à défendre. Non, il faudra bien défendre et mieux défendre. Pas au détriment de l'animation offensive. Mais si je fais cette option-là, en reprenant tout ce que je vous ai dit, c'est parce que je suis convaincu que c'est mieux, c'est plus adapté. Et donc le système, forcément, malheureusement, amène à des choix qui sont dans la structure de la liste et des choix de joueurs qui sont différents. Sur la droite, bonsoir Didier. Droite ? Ici, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe. Didier, vous avez répété et insisté sur le fait qu'Olivier Giroud ne serait pas à la Coupe du Monde si Karim Benzema et Kanem Bappé étaient disponibles. Est-ce que j'ai dit ça ? Non, ça c'est vous qui en avez compris. Ou alors j'ai très mal entendu. J'ai dit que j'ai une position par rapport à Olivier qui n'est pas spécifique à Olivier. à beaucoup de joueurs qui ont un statut et cette énorme difficulté à accepter. Alors, vous pouvez penser que, voilà, moi j'ai un mot qui est très important, c'est s'adapter. S'adapter, ce n'est pas se contredire, c'est tenir compte de la réalité du moment. Et il y a des éléments, une situation, la position. Je n'ai pas changé dans ma tête, mais il y a des choses qui font à travers les discussions que j'ai avec Olivier, avec les autres joueurs, les éléments que j'ai en plus sur le terrain et en dehors du terrain qui m'amènent à réfléchir. Et si je fais ce choix-là aujourd'hui, c'est parce que, un, j'ai confiance à Olivier. Et la situation d'aujourd'hui, pour lui, n'est pas la même qu'à l'été 2021, pour différentes raisons. Et à partir du moment où je pense que c'est mieux pour l'équipe de France qu'il soit là, j'ai une position, mais je ne suis pas au cul, borné... Qu'est-ce que, concrètement, vous a fait changer d'avis ? Ce que je viens de te dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, il y a des éléments à travers les discussions que je peux avoir, et avec lui, surtout avec lui. Et après, les réponses que je... Les éléments que vous, vous ne pouvez pas avoir, si, sur le terrain, ce qui se passe, mais en interne aussi. Bonsoir, Didier. Oui. Bonsoir, Jérémy Moreau, pour M6. Vous l'avez dit, ça n'a pas été la liste la plus simple à faire pour vous. Non. Il y a eu des joueurs qui ont eu des petits soucis physiques. Oui. Il n'y a pas de match de préparation. Oui. Est-ce que vous vous sentez prêt à aborder cette Coupe du Monde dans les meilleures conditions ? Qu'est-ce que c'est, les meilleures conditions ? Est-ce qu'on était dans les meilleures conditions en 2018 ? Ah, en 2021, on y était. On était les plus beaux, les plus forts. Je ne sais même pas si on aurait dû rentrer sur le terrain, on avait gagné tous les matchs. Ce n'est pas passé d'une extrême à l'ordre. Il y a des difficultés qui sont là. Évidemment, je ne vais pas en faire... Il y a déjà deux absents, deux poids avec Paul Pogba et N'Golo Kanté. Oui, c'est une perte, bien évidemment. Donc, on est dans une situation difficile, mais compliquée pour toutes les équipes. Après, est-ce que nous, on est plus touchés que chacun aura sa propre interprétation ? Il y a beaucoup de blessés. Il y en a un dernier hier, avait mané le Sénégal. Il y a des joueurs qui jouent ce soir, il y en a qui jouent ce week-end. Et même des joueurs qui n'ont pas de problème, ils peuvent avoir un souci, c'est les impondérables. Et les impondérables, il y en a toujours. Là, on en a eu, évidemment, des importants. Moi, j'ai confiance en ce groupe et je suis sûr qu'il va tout faire pour livrer bataille. C'est compliqué, je ne vais pas vous reprendre les statistiques, l'historique ou quoi que ce soit. C'est la plus grande compétition. Il faudra qu'on soit à fond. Mais on va y être. Les joueurs vont tout faire. Nous, on y est depuis le staff. On y est depuis un bon moment. Il y a eu des étapes parce que j'ai déjà eu à le dire. C'est quoi le révélateur ? Pour dire, comparé entre 2014, 2016, 2018, avant les matchs de qualification, le révélateur, c'est quoi ? C'est la compétition. Voilà. Et ce n'est pas se dire l'objectif. Aujourd'hui, il y a un objectif. On connaît nos trois premiers adversaires. Et l'objectif, c'est d'être dans la deuxième compétition, dans la compétition. Voilà. Mais ce n'est pas... OK, on a un statut. On l'a. On l'a même un peu plus longtemps que d'habitude. Mais ça ne nous donne pas de garantie ou quoi que ce soit. Comme ceux qui sont là et qui étaient là il y a quatre ans, ce n'est pas arrivé comme ça. Il faudra qu'on soit au maximum. Parce qu'en face, oui, ils ont des problèmes aussi. Mais il y a la qualité, bien évidemment, aussi. Johanna Soin d'Instant Foot, j'ai deux questions. Ma première, c'est sur le plateau de TF1, vous étiez assez optimiste vis-à-vis de cette Coupe du Monde. De ce fait, pensez-vous que cette sélection de joueurs représente la meilleure équipe que vous avez dirigée en équipe de France ? Et ma deuxième question concerne Mac Ménian. Comme on n'était pas sûr, en fait, de son forfait, est-ce que son absence dans cette liste confirme qu'il est officiellement forfait pour la Coupe du Monde ? Alors, vous m'avez trouvé optimiste. Moi, je suis toujours d'une philosophie positive, sans penser de me voir arriver avant d'y être arrivé. L'énergie, la détermination, elle est là. Je le répète, je fais confiance aux joueurs, ce groupe de 25 joueurs, pour faire face à nos adversaires que l'on connaît aujourd'hui. Et tous les matchs de très haut niveau sont compliqués. Il y a quatre ans, le premier match contre l'Australie, le résultat était là, mais c'était loin d'être... Et puis, il y en a qui peuvent bien partir. Et puis après, il faut être plus fort, avoir plus que les adversaires. Mais ce n'est pas... Je suis pragmatique, réaliste. Il y aura de la difficulté. Toutes les équipes ont de la difficulté. Alors qu'on soit considéré, faisant partie des favoris ou pas, avec les derniers résultats, ce qui compte, c'est ce qui nous attend. Et on a peu de temps devant nous, comme les autres équipes nationales. Je suis un peu surpris de la deuxième question. Si, évidemment, Magmeignan n'est pas dans la liste, c'est que ce n'est pas possible pour lui d'être opérationnel par rapport au délai qu'il y a. Et le temps que nécessite, en ne brûlant pas les étapes, sa blessure musculaire, une récidive sur un mollet qui est toujours problématique. Je ne vais pas aller dans le domaine médical, mais voilà, nous, les joueurs, ils arrivent à Clairefontaine lundi midi. On n'a pas 15 jours, 3 semaines de prépa. Lundi, on y est. Et mercredi, on voyage à Doha. Et dès jeudi, on est focus australien. Didier, bonsoir. Bonsoir. Marc Méchenois, à goal.com. Vous avez dit, à juste titre, qu'il y avait des matchs ce soir, ce week-end, que vous pouviez encore changer jusqu'au dernier... Je serais peut-être obligé, je ne l'espère pas. Est-ce qu'il y a une liste de réservistes que vous avez établi ? Il y a une liste de 55 joueurs. Que tout sélectionneur, ça s'appelle une présélection. Il n'y a pas une hiérarchie que vous avez faite ? Ah ben ça, vous m'en demandez un peu trop. Je vous rajouterai, je vous donne un élément de plus, puisque peut-être que vous n'êtes pas tous au courant. Jusqu'à lundi 19h, je peux prendre des joueurs que dans cette liste de 55 joueurs. Après, je peux même en prendre un à l'extérieur. Donc il n'y a pas... Les joueurs, ils sont là, ils jouent jusqu'à ce week-end. Et en plus, en France, il y a un dernier match à 21h dimanche. Il y en a certains qui sont concernés. Bonsoir Didier. Philippe Sanfourche pour RTL. On espère tous évidemment que l'état de santé de Raphaël Varane et de Presnel Kim Kempé leur permettront de tenir leur poste dans quelques jours. Si c'est le cas, et avec le retour... Si, si, si. A une défense à 4. Je vais préciser un petit peu. Presnel sera disponible pour le match du PSG ce week-end. Pour Raphaël, ça va dans le bon sens. Lui, il ne jouera pas. Mais je le répète, il pourra être disponible pour le premier match. Ce qui est donc une bonne nouvelle pour eux, qu'il sera peut-être un petit peu moins pour les joueurs qui sont au même poste. On l'a dit, il y a beaucoup de défenseurs centraux dans cette liste. Oui, mais il y a des centraux, mais qui sont... Que je considère plus sur les côtés que dans l'axe, bien évidemment. Je pense que ce n'est pas difficile de les identifier. Tout à fait. Ah non, merci. En cas où, je pourrais préciser. Oui, la question ? La question est surtout de dire, avec cette liste à 25, et donc cette profusion de défenseurs qui peuvent être centraux... Il y en a neuf. Il y a une défense à quatre. Il y en a huit d'habitude. Je peux en prendre dix. Je peux en prendre neuf. Il y en a un de plus. D'habitude, j'en prends huit. La gestion humaine des déçus. On sait que ça a été un problème, une question qui est revenue régulièrement sur le bilan, notamment de certaines compétitions, notamment du dernier euro. Est-ce que c'est une problématique de se dire qu'il va y avoir beaucoup de déçus et de joueurs dont il va falloir un petit peu... Ce que je sais, et je vous assure que c'est humainement quelque chose qui n'est pas agréable pour moi, c'est que déjà là, j'ai fait beaucoup de déçus. Il y a des joueurs qui sont malheureux parce qu'ils rêvaient de la Coupe du Monde et ils n'y sont pas. Après, les 25, ce soir, ils sont tous très heureux. Et ces 25, qu'est-ce qu'ils veulent, le 22 ? Être dans le 11. Mais ça ne sera pas possible. Et donc, il y a... Évidemment, comme ça a été toujours le cas avec mon staff, la gestion des joueurs qui jouent peu ou pas, notre justice, c'est de perdre personne. Donc, là, il y a moins de temps puisqu'on n'a pas de préparation, mais il y a les matchs. Et évidemment, pour les concernés, ça passe par du temps de jeu. Est-ce qu'ils en auront tous ? Dans l'idéal, oui. Mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ils sont tous dans... Pardon ? Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas qui c'est qui parle. Ils sont tous au moins sur la feuille de match. parce qu'à l'euro, il fallait en envoyer... Quand on était 26, il fallait en envoyer 3 attribuées. Alors là, vous savez que vous êtes 24e, 25e et 26e. Là, ils sont 25. Et il n'y a personne qui... Bon, il y aura des numéros attribués, mais ce n'est pas fixe. Il n'y aura pas... Lui, il est 24e, lui, il est 25e. Ce n'est pas ce qui peut se passer. J'aurais besoin de tout le monde. Bonjour, Didier. Où ? Bonsoir, Didier. Arthur Perrault, RMC Sport. Oui. En mars dernier, vous expliquez que Benjamin Pavard était un joueur d'axe aujourd'hui... Dans une défense à trois. Aujourd'hui, dans cette liste, on a l'impression que c'est le seul arrière-droit. Qu'attendez-vous de lui pendant cette compétition ? Ça, c'est votre impression. Est-ce que vous en avez parlé avec lui ? Vous n'êtes pas obligé de faire partager votre expression. Elle n'est peut-être pas... Votre interprétation, elle n'est peut-être pas partagée par tout le monde. C'est forcément... Pas le seul arrière-droit. Autrement, ça veut dire qu'il faut que je me fasse... Après, il y en a certains qui peuvent considérer que Benjamin Pavard n'est pas un arrière-droit. Il peut jouer dans l'axe. Jouer dans le couloir à cinq, il a eu à y jouer. Évidemment, c'est pas... C'est pas sa tasse de thé. Mais en ce qui concerne les deux joueurs qui sont concernés par le poste d'arrière-droit, j'ai eu de longues discussions avec eux. Ils savent ce que j'attends de deux. Mais, comme d'autres, il y en a certains qui ont alterné, qui peuvent jouer dans l'axe, qui peuvent jouer latéraux. Il y en a énormément. C'est pas spécifique aux Français. Assister au match du Brésil contre la Tunisie au Parc, Militao, il joue arrière-droit. Vous allez me dire, c'est pas un arrière-droit. Il joue arrière-droit. Alors Koundé, c'est pas un arrière-droit. Il a déjà joué au Barça. Voilà. On peut continuer. Mais je suis pas là pour vous convaincre. Didier ? Oui, pardon. Bonsoir, je suis là. Je m'égare. C'est le monsieur qui parle quand je parle. Je ne sais pas si c'était moi. Pas gentil, ça. Je parlais un peu. C'est la montre ? Elle est connectée ? Non, non, non. On met tout notre temps. On est très heureux de vous entendre. Merci. Non, oui, c'est vrai. Alors, Didier... C'est agréable de temps en temps. J'ai une question sur... Est-ce que le... Enfin, deux petites questions. Est-ce que le fait d'avoir une tactique, sans doute, avec quatre défenseurs... Non, c'est pas sans doute. Vraiment ? Ça sera quatre défenseurs. Ah, il n'y a pas écrit... Hein ? Ou je mets un nez rouge et un bonnet aussi, quoi. Non, non, non. Non, non. Voilà. Je le confirme. Même si les interprétations peuvent être différentes, nous partirons avec une défense à quatre. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à ne pas prendre Jonathan Clos, qui était là sur les différents rassemblements ? C'est la première question. Et évoquez aussi, eh bien, Jordan Veretout, qui arrive sur cette liste. Et voilà, petite surprise. Et Matteo Guendouzi. Surprise. Il n'y a que des surprises pour vous, quoi. Non. J'ai perdu le fil. Jonathan, oui, mais il fait partie... Même s'il y a d'autres joueurs qui sont très déçus. Lui, il fait partie de ceux... Je ne vais pas dire qu'ils peuvent l'être, mais j'ai bien conscience de son immense déception. J'en rajouterai un autre, Lucas Digne, aussi, qui a un certain nombre de sélections. Je pourrais faire pour atténuer. Mais après, c'est des choix sportifs, évidemment. En ce qui concerne Jonathan Clos, le système est la principale raison. La deuxième... Alors, Jordan Veretout, qui est une surprise. Bon, il était quand même au dernier rassemblement avec nous. Il faisait partie aussi... Où il est rentré, même si ce n'est pas beaucoup de temps, mais dans le Fanaïfort, où nous avons battu la Belgique et l'Espagne. Il est déjà venu avec nous. Il a eu un passage un peu plus compliqué à la Roma. Il est venu à Marseille. Au départ, ce n'était pas... Mais il a retrouvé un très, très bon niveau. Après, c'est concurrence au poste, profil. Mathéo est avec nous assez régulièrement. Il peut être utilisé dans différents postes aussi, dans certains où il est un peu plus performant que d'autres. Mais ça amène les garanties suffisantes. À mes yeux. Bonsoir, Didier. Oui. Vous avez souvent expliqué que le système A3, derrière, permettait de mettre Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema dans leur meilleure position devant. En revenant à 4, vous allez vous organiser comment devant ? Là, vous m'en demandez trop. Je ne vous répondais pas. Est-ce qu'il y en a un qui va aller sur un côté ? C'est une option. Il y en a d'autres. Mais là, ce n'est pas que je veux... Voilà. Je sais, aujourd'hui, comment on jouera, comment... Enfin, en condition qu'il ne se passe rien de négatif, comment on débutera. Mais il y a des adversaires aussi. Je ne sais pas, si vous me donnez autant d'informations sur mes adversaires, je serais ravi, mais je vais faire en sorte d'aller les chercher quand même. Mais il y a différentes options. Dans l'idéal, c'est vrai, je l'ai dit, c'est de mettre tous les joueurs dans la meilleure position. Mais il y a des situations où ce n'est pas des positions avec le ballon, sans le ballon. Il peut y avoir quelques petites modifications. Que ce soit sur le début ou en cours de match aussi. parce qu'il y a évidemment une variété de joueurs sur le plan offensif qui sont très intéressants. Bonsoir, Didier. Oui. En bas à droite. Je t'attire de vos enfants. Une question un peu globale, qui va peut-être être un peu brutale, mais est-ce qu'on peut être champion du monde avec un milieu de terrain qui a aussi peu de références internationales et aussi peu d'expériences et autant de jeunesse ? Je n'ai pas la réponse. Personne ne peut l'avoir. C'est la réalité. Après, je ne veux pas en rajouter non plus parce que j'ai confiance en ces joueurs-là. Vous savez, les deux joueurs qui sont palaces, qui représentent en termes d'expérience, de vécu, de leadership expressif ou plus terrain. Heureusement, malgré tout, que dans les différents rassemblements qu'on a eus, ces joueurs-là ont eu quand même du temps de jeu. Ça ne va pas arriver à leur donner, évidemment, l'expérience que peuvent cumuler Paul et Angie, mais c'est toujours ça. Après, j'ai confiance en eux et ils feront tout. Qu'ils ne soient pas au niveau aujourd'hui de ce qu'ils ne se sont pas faits du jour au lendemain, Paul et Angie. Ah oui, oui, je sais, ou dans 15 jours, même dans 2 mois ou dans 3 mois, à un moment, ça passe pas. Potentiellement, ils ont ce qu'il faut. On ne peut pas leur attribuer l'habitude, l'expérience que ces 2 joueurs ont accumulé depuis le départ. Pour certains, c'est la première grande compétition. Mais ça a été le cas aussi sur 2 postes spécifiques, avec Benjamin Pavard et Lucas Saint-Arnais en 2018, mais qui sont habitués. Ce sont des joueurs qui sont habitués au niveau. et qu'ils aient après, si je les choisis, c'est parce que je pense qu'il y a le potentiel. Après, il y a d'autres éléments. C'est le mérite des joueurs. Eux, d'être à ce niveau-là sans avoir, ils ont besoin d'être encadrés aussi. Et c'est pour ça que d'avoir dans le groupe des cadres qui ont vécu, c'est quelque chose d'essentiel. Bonsoir Didier. Antoine Meignan pour l'AFP. Qui sera gardien numéro 2 derrière Ucolioris ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous pouvez le dire ? Je le sais. Et vous pouvez le dire ? Mais comme d'habitude, j'informe d'abord les concernés avant de vous le dire. Ils ne le savent pas ? Ils ne le savent pas encore ? Non. Et pourquoi avoir rappelé Mandanda qui en lieu et place de Meignan qui n'était pas forcément là dans tous les rassemblements précédents ? Non. C'est vrai ? Parce que c'est un joueur d'expérience. Alors, si je vais au bout de la réponse, je vais vous répondre à la première question. Donc, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. mais voilà, Stéph a fait en sorte de continuer à être compétitif. Il prolonge puisqu'il a des années d'expérience aussi et on ne peut pas gommer comme ça sur une compétition. Il y a le potentiel. Mais après, comme ça a été aussi le cas pour Alphonse quand il avait joué, Mike, avec tout ce qu'il pouvait dégager, il a souvent, même si je lui ai donné un petit peu de temps de jeu en juin, là, il a la possibilité de faire les deux matchs en septembre. il se blesse. C'est physique. Est-ce qu'il y a un aspect psychologique certainement aussi ? Mais il y aura une hiérarchie. Forcément. C'est quelque chose qui est important. J'ai à moitié répondu. Alessandro Grandez sur Gazette dello Sport. Concernant Olivier Giroud, ça vous a convaincu le plus de ses buts ou son état d'esprit ? Et concernant Ménià, je vais répondre sur ce que vous avez dit. C'est-à-dire que peut-être le fait de pouvoir être deuxième gardien de l'équipe de France pour une Coupe du Monde l'a peut-être conditionné psychologiquement. C'est ça que vous dites ? Ah non, non, non. Ce n'est pas ça que je dis. Alors je m'ai compris. Je vais le faire en italien, mais bon. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ça. Mike, non, non. Je parlais juste de Mike par rapport au fait qu'il avait le rôle de numéro 2. Il a eu deux matchs à jouer en juin. C'est important pour lui aussi d'accumuler un peu plus d'espérance. Il est souvent venu avec nous, mais Hugo a joué beaucoup, beaucoup de matchs. Et là, le fait où il n'a plus Hugo, il allait jouer les deux matchs puisqu'Hugo était blessé. Et malheureusement, il se blesse. Donc, c'est une donnée aussi, même si certains joueurs peuvent en parler aussi. Voilà, c'est... Ça me rajeunit un petit peu quand j'étais entraîneur en club que je disais le poids du maillot. Mais entre vouloir y être, tout faire pour y être, quand vous y êtes et vous êtes sur le terrain, et il s'en passe des choses. être... Alors, il y en a, ça se passe sans souci. Il y en a d'autres. Il faut gérer un peu l'aspect émotionnel et qu'il y a un impact sur le... Mais c'est pas ça qu'il a eu un problème physique. Ça aurait pu lui arriver à un autre moment. Malheureusement, ça lui arrivait avec Milan à la reprise. Il fait rechute. Donc, voilà. Olivier Giroud... Non, non, non. Les buts... Bon, après... Non, je vais pas dire que ça me fait rire parce que... Depuis le rassemblement de septembre, on peut pas dire que le mois qui a suivi, il a été très performant en termes d'efficacité. Donc, même si peut-être c'est passé un peu plus... On était... Vous étiez... Je vais pas vous critiquer. Loin de là. Plus sévère à des moments où... Hein ? Il était peut-être aussi ou plus performant. Qu'il ait mis des buts, tant mieux pour lui. Mais c'est pas... Je vous le dis, en toute honnêteté, vous me croyez ou vous me croyez pas. Je l'ai pas acté. Et c'est pas que vous faites campagne ou quoi que ce soit. C'est acté depuis un bon moment. Un bon moment. Avant qu'il ait fait... Même quand il était moins bien. Même si ça a eu moins d'écho. Qu'il ait mis des buts. D'ailleurs, il faut pas qu'il marque trop parce qu'il prend des cartons rouges. Et je pense qu'avec l'expérience, il va arriver à mieux gérer ses situations. Bonsoir, Didier. Mais je lui fais confiance. Ça, il sait. Surtout. Terrain et en dehors du terrain. Bonsoir, Didier. C'est la sonna camarade au Pan-African Foot. Oui. Vous avez huit joueurs qui peuvent jouer à l'axe dans cette liste. Oui, mais ils ne joueront pas les huit dans l'axe. Il y en a qui joueront sur les côtés. D'autres qui vont jouer sur les côtés. Huit, vous m'en mettez ? On a un joueur comme Ibrahima Konaté. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune joueur-là qui va jouer sa première Coupe du Monde ? Ma deuxième question, Eduardo Kamavinga. Toute la journée, il y avait des rumeurs comme quand il sera dans la liste ou il ne sera pas dans la liste. Est-ce que jusqu'à la dernière minute, vous avez hésité à le prendre ? On va passer par la première. Ibu fait partie des jeunes défenseurs, mais il a eu malheureusement deux blessures, une un peu longue. Et puis après, il a été freiné de nouveau, bien évidemment. mais on n'est pas à cet âge-là titulaire à Liverpool, champion d'Europe par hasard. Alors il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs, de jeunes joueurs, défenseurs. Certains sont là, d'autres ne sont pas là. Mais lui, potentiellement, il a beaucoup de qualité dans sa capacité. Bon, il a un jeu de tête qui est de grande qualité, il est bon dans le duel, il va vite, il est plutôt à droit avec le ballon. Vous ne jouez pas dans une équipe top niveau européen comme il l'a fait si tôt, sans avoir, évidemment, d'énormes qualités. La deuxième, Édouard d'eau. Alors moi, je n'écoute pas les rumeurs, autrement, je pense que je prendrai des tubes d'aspirine tous les jours. Je ne vais pas rentrer dans le secret par rapport aux discussions que je peux avoir avec les joueurs Édouard d'eau depuis plusieurs années. Et quand il est venu avec nous, il a tout de suite montré des choses très intéressantes. Après, ça a été plus compliqué. Il est dans un club où il y a beaucoup de concurrence. Il est souvent utilisé en tant que joker à différents postes. Évidemment, ce qui le pénalise dans l'épanouissement, c'est de ne pas avoir plus de temps de jeu régulièrement. Mais il est au Real Madrid. Il est au Real Madrid. Voilà. C'est d'autres dans des clubs peut-être un peu moins huppés. Et là, il n'a que des internationaux en face de lui. Et ce n'est pas des internationaux qui ont 10 ou 20 sélections. Mais malgré tout, il se passe quelque chose quand il est sur le terrain. Il ne fait pas tout bien. Après, il peut être utilisé à différents postes. Il aura peut-être des préférences comme d'autres ont des préférences entre la préférence et la réalité. Voilà. C'est plutôt un avantage aussi d'avoir cette polyvalence-là. Et ajouter à ça, état d'esprit de grande qualité. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est très communicatif, qui a l'écoute. Mais je ne le prends pas pour ça. c'est en plus de tout ce que je viens de dire avant. Bonsoir, Didier. Ici, Idernebili, TF1 Info. On préfère dire un peu ce qu'on veut aux statistiques, mais tout de même, il y en a une qui est assez parlante. Sur les trois dernières éditions de la Coupe du Monde, en 2010, en 2014 et en 2018, à chaque fois, le tenant du titre a été éliminé dès la phase de poule. Vous pouvez remonter bien plus loin. Je pense que... Effectivement. Alors, comment on fait pour que la malédiction ne tombe pas sur l'équipe de France cette année ? Un tube d'aspirine et d'aspirine de plus, c'est ça. Vous voulez me saper le moral ou quoi ? Vous n'allez pas réussir. Les statistiques, elles sont là. De toute façon, à un moment, elles sont faites pour être... Ça montre bien... Ça, je dis des choses depuis un peu plus dix ans que je suis là. La difficulté et l'exigence du haut niveau de gagner. C'est très, très difficile de se maintenir encore plus. Voilà. Il n'y en a qu'un qui gagne tous les quatre ans. Et s'il y a cet oeil historique-là, c'est que ça vient confirmer. Mais ce n'est pas ça. Je ne vais pas partir avec ça dans la tête. Pour ceux qui me connaissent, on y va et on va y aller, mais pas en mode on se la raconte, on est les champions du monde. Ce n'est pas comme ça qu'on va aborder la compétition. Parce qu'on aura de la difficulté. Et on fera en sorte de tout faire pour être le plus performant. Oui, Didier, Baptiste Despreux-le-Figaro, tu disais que tu as discuté avec certains des défenseurs quant à leur positionnement. Est-ce que c'est pareil aussi au niveau de tes attaquants ? Et est-ce que pour toi, finalement, tu pars avec tes trois habituels où la concurrence est vraiment ouverte en attaque ? Je discute. Je discute quand j'ai besoin de discuter, quand ils sont avec moi. Des fois, ça se fait à distance aussi. Je sais très bien, il y a l'instant T à chaque fois. Et c'est normal. Avec mon staff, je suis dans l'analyse en me tenant compte du contexte, du rapport de force. mais voilà, ce qui était la vérité de septembre, ce n'est pas celle de juin et ce n'est pas celle... Voilà, s'il faut prendre un autre exemple qui vient dans ce sens-là, et je ne vais pas en faire parce que mon ami italien a regardé l'Italie. C'est la référence en été et puis, alors, c'était les meilleurs et après, c'est quoi ? Comme quoi, oui, c'est dur pour tout le monde. Et à un moment, si on ne met pas ce qu'il faut, et même en mettant ce qu'il faut parce qu'en face, il y a aussi beaucoup de qualités. c'est les exigences du très haut niveau. Oui, ici. Oui. Deux petites questions. Alors, des infos encore. Avec ce retour à une défense à quatre, est-ce que tu pourrais considérer Antoine Griezmann comme un milieu relayeur ? Et la deuxième question, c'est est-ce que Raphaël Varane va toucher le ballon, va reprendre l'entraînement avec le ballon avant Clairefontaine ? Il a déjà repris l'entraînement avec le ballon. Non, non, mais vous n'avez pas les bonnes infos. Justement, on est là pour ça. Non, mais bon, même sur d'autres trucs, moi, heureusement que je les ai meilleurs que vous parce qu'autrement, on est là pour ça. Enfin, que vous, même si vous pouvez en avoir parce que je sais qu'il y a des liaisons directes des fois un petit peu. mais avant d'arriver à ces décisions-là, il y a un suivi quotidien, il y a des échanges sur le plan médical. Cyril Moine qui est là, s'est déplacé aussi pour avoir le contenu, ce qui se fait et ça continue. Il y a des jours, donc on sait où ils en sont et la progression qu'il y a. Mais il est dans une phase de réathlétisation où, évidemment, il est sollicité avec course. Après, on ne va pas rentrer dans ça va être du chinois un petit peu. Enfin, du chinois. On ne va pas faire de... On fait des implications. Pas trop compréhensible pour tout le monde. après, c'est intensité, charge, mais retoucher le ballon et c'est censé aller... Voilà. On sait ce qu'il va faire demain, ce qu'il va faire après-demain et pour... Oui, il y a des délais. Après, on n'est pas là pour passer de zéro à 70 ou 80. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais il y a des étapes à franchir. Et il en a franchi déjà. Bonsoir, Didier. Sur Antoine, le fait qu'il soit milieu relié à... Ça en induit... J'anticipe les conséquences de ce que je vais répondre. Antoine est dans un rôle offensif, mais il a cette capacité d'avoir un gros volume de jeu. Même quand il est offensif, ça ne l'empêche pas de revenir très bas, des fois trop, par moment, à mon goût. Dans son club, il le fait aussi. Par moment, il change de position. Il se retrouve dans un triangle du milieu terrain, soit au début, soit en cours de match. ça ne lui pose pas de problème. Après, c'est un équilibre. Bonsoir, Didier. Denis Minetri, France Infosport. Oui. On a parlé plutôt des latéraux droits. Est-ce qu'on pourrait parler des latéraux gauches ? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à privilégier les frères Hernandez, Lucas et Théo, plutôt que de prendre Lucas Dignes et Ferland Mendy ? C'est une question de concurrence. De part ce que Lucas et Théo font, non pas que Lucas et Ferland ne font pas des choses bien, mais dans deux profils différents, bien évidemment, mais si je fais ce choix-là, c'est parce que bien évidemment, je considère qu'ils apportent plus de garantie dans une concurrence par rapport aux deux autres joueurs. Et on va terminer cette conférence de presse avec... Sauf s'il y a d'autres questions et tu veux rester, Didier, évidemment. Non, non, ça va. Ça ira. Alors, avec Bertrand Latour de la chaîne L'Équipe. Didier, vous avez... Et Philippe Sanfourche d'Ertel. Deux questions. Vous avez souvent dit que vous aviez des réticences sur le fait d'aligner quatre joueurs à vocation offensive au début d'un match de très haut niveau. Est-ce que vous êtes toujours sur ce logiciel-là ou comme sur d'autres sujets, vous pouvez changer d'avis ? L'équilibre est plus aléatoire. Donc non. Je ne dis pas que ce n'est pas... Sur 90 minutes, ça peut être une option à un moment, mais pour exister ou alors il faut qu'en face, on n'aura pas des plots en face. Ce n'est pas la PlayStation. OK, c'est bien beau et ce n'est pas souvent, j'ai eu à le dire, parce que ça a pu m'arriver, non pas pour vous convaincre ou vous prouver que... Voilà. Si tu as le ballon, tu n'as pas de souci. Pas de souci. Mais à un moment, si tu ne l'as pas, il faut être capable de résoudre aussi l'équilibre défensif. Ça peut. Ça peut, mais ce n'est pas parce que tu mets plus d'attaquants que tu vas marquer plus de buts. Et comme... Je ne vais pas faire le professeur, je suis loin d'en être un. Des fois, tu as trois occasions, tu vas marquer trois buts. Des fois, tu en as huit et tu en mets un. Voilà. Après, c'est une question d'efficacité. Dans l'équilibre, ça amène, je le répète, avec le ballon, oui, ça donne de la variété et tout ça, mais quand tu ne l'as pas, l'équilibre, forcément, il est plus compliqué. Didier, on évoquait à l'instant la polyvalence et l'éventuel dépassement de fonction au sujet d'Antoine Griezmann. Est-ce que pour Adrien Rabiot, on peut aussi s'attendre à un poste évolutif un peu comme Blaise Matuidi l'avait eu ? Il l'a déjà fait à la Juventus de Turin. Il a joué dans différents postes, mais ça fait depuis un bon moment. Autant avant, il n'était plus lui-même. Il se limitait par rapport à sa position qui avait l'une. Aujourd'hui, de par son épanouissement l'amène à avoir une palette plus large. J'aime bien la formule qu'il a utilisée pour se définir. Il se définit un joueur d'équilibre. Ça n'a peut-être pas trop de valeur. Pour un entraîneur, ça a beaucoup de valeur. Et pour un sélectionneur aussi. Merci. On vous retrouve en conférence de presse. Oui. Lundi, vous retrouvez Didier Deschamps et un joueur à 16h en conférence de presse et l'entraînement est ouvert. Pareil, mardi. Un quart d'heure ? Non. C'est après ça. Et on partira à Doha mercredi. Bonne soirée. Merci. Merci.